Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode des personnages historiques. Alors oui, ça nous dit rien à personne et pourtant c'est le deuxième épisode. Le premier date d'il y a plus de un an et demi. Et je n'avais pas refait le concept jusqu'à présent. Donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire un autre ? Peut-être que ça sera intéressant. Mais bref, aujourd'hui on va parler de Krésus. Oui, l'expression être riche comme Krésus vient de là. Parce que tout simplement, Krésus il avait quand même assez d'argent. Et ça vous allez le voir dans cette vidéo. Mais bref, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr, n'oubliez pas de le faire. Et donc on est parti pour l'histoire de Krésus. La vie de Krésus. Alors Krésus était un roi de Lydie qui a régné de 561 à 147-146 avant Jésus-Christ. Ce dernier est né vers 1196 avant Jésus-Christ et était le fils du roi Aliath II. Également il avait une sœur nommée Ariénis et également un demi-frère nommé Pantaléon. Retenez bien les noms en tête, ça va être assez important pour la suite. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne vous les rappellerai. Alors par rapport à son enfance, on ne connaît malheureusement pas grand-chose. Mais on sait que plus tard, il va devenir gouverneur de la région d'Adramitéon et qu'il va rester 12 ans à ce poste. Puis par la suite, il va être nommé chef des armées par son père Aliath II. Et il va y rester jusqu'à la mort de ce dernier. Mais justement, une fois que le roi Aliath II est mort et qu'il est enterré, une question vient se poser. Qui est le successeur Othrod ? Parce que je vous le rappelle, Aliath II était le roi et il avait deux fils, à savoir Krésus et Pantaléon. Le problème, c'est que ces deux derniers n'ont pas la même mère, ils sont donc demi-frères. Et Aliath II n'a donné aucune information par rapport à son successeur. Donc ici, vous savez, ce n'est pas l'aîné qui va avoir le pouvoir puisque ces deux derniers ne viennent pas de la même mère. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais on a Krésus qui, en grand homme qu'il fut, va prendre la décision par lui-même et il va tout simplement, eh bien, décider de tuer Pantaléon. Comme ça, c'est fait. La question ne se pose plus. Il y en a certains, ils auraient donné un petit peu d'argent ou quoi que ce soit. Lui, non, il met un coup de l'âme et comme ça, c'est fait. Résultat, eh bien, il va devenir roi de Lydie. Mais donc, une fois que Krésus est devenu roi, il va décider, eh bien, de faire comme son père, à savoir étendre son royaume. Ainsi, il va finir la conquête du littoral de Phrygie et d'Éoli et va également prendre la cité d'Éphèse. Éphèse, c'était une cité qui était quand même assez importante à l'époque. À la suite de ça, il va vouloir prendre le contrôle des îles d'Ionie, mais malheureusement pour lui, il n'a pas de flotte. Et si jamais vous souhaitez prendre des îles, c'est quand même mieux d'avoir des bateaux pour pouvoir y aller. Et plutôt que d'en construire et que ça mette des années pour en construire, il va plutôt conclure des alliances. Ainsi, il va conclure des alliances avec Amosis II qui est pharaon d'Égypte. Et également, il va conclure une alliance avec Nabonide qui est roi de Babylone. À la suite de ça, évidemment, ça lui permet d'avoir une flotte et donc d'aller prendre le contrôle des îles d'Ionie. Peu après, en 550 avant Jésus-Christ, Crésus va décider de continuer l'expansion de son empire ou plutôt de son royaume. Et pour ça, l'étape suivante, c'est de s'attaquer à Cyrus II. Ce dernier contrôle le roi des Mèdes, Astiag. Et le problème, c'est que Astiag, donc le roi des Mèdes, c'est le mari d'Ariénis. Je vous le rappelle, Ariénis, c'est la sœur de Crésus. Donc évidemment, ça donne une raison de plus à Crésus pour attaquer Cyrus. Mais avant d'attaquer Cyrus, il va quand même demander aux oracles est-ce que c'est une bonne idée ou non ? Alors les oracles, pour ceux qui ne le savent pas, c'était des gens qui allaient donner en fait des prophéties. Et c'était des gens qui parlaient directement avec les dieux. Voilà, ça c'était selon la croyance. Et évidemment, lorsque vous leur posiez une question, ils vous répondaient par une sorte de prophétie. Une prophétie qui, dans la plupart des cas, était à double sens. Ça veut dire que vous pouviez comprendre plus ou moins ce que vous vouliez. Et là, vous allez voir que ça a été le cas pour Crésus. Mais sinon, les oracles ont répondu à la question de Crésus, donc à savoir si c'était une bonne idée ou non d'attacher Cyrus. Et bien, ils lui ont dit que si jamais il faisait ça, et bien qu'il allait détruire un empire. Ils n'ont pas précisé lequel c'était, bien sûr. Donc évidemment, Crésus, lui, s'est dit, c'est une bonne idée. Du coup, il a été attaqué directement Cyrus, en sachant qu'il est très certainement parti en se disant, c'est bon, je suis tranquille, peu importe ce que je fais, ça marche. Mais donc, justement, Crésus va commencer cette guerre, et il va attaquer Cyrus à Ptéry en 547 avant Jésus-Christ. Alors la bataille est serrée, et en fait, il n'y a pas de réel vainqueur. Donc la bataille, bien sûr, s'arrête, les deux armées sont épuisées, et Crésus craint que l'hiver n'arrive un petit peu trop tôt. Et Crésus s'est dit que faire une attaque à ce moment-là, et surtout faire une conquête par ces temps-là, et bien que ce n'était pas forcément le moment le plus idéal. Du coup, il décide de revenir sur ses pas, et de revenir en direction de la ville de Sardes. Le problème, c'est que l'armée de Cyrus, et Cyrus, bien entendu, vont rattraper l'armée de Crésus, et donc une bataille nommée la bataille de Timbré va éclater. La bataille tourne rapidement à l'avantage des Perses, donc à savoir de Cyrus, et Crésus et son armée battent en retraite, et se réfugient dans la ville de Sardes. Un siège va commencer, mais un siège de courte durée, puisqu'il ne va durer que seulement deux semaines. Et donc, à la suite du siège, évidemment, l'armée de Crésus est vaincue, et Crésus s'est fait prisonnier, et ils y l'aient avec Batane. Mais donc, à la suite de ça, les Perses vont prendre le contrôle de la Lydie, et ainsi l'Empire Perse va se former. Mais donc voilà, pour l'avis de Crésus, ne partez pas maintenant, c'est pas la fin de la vidéo, mais sinon, si on revient sur sa vie rapidement, il a fait un empire quand même assez colossal, assez important, mais malheureusement pour lui, il a eu les yeux plus gros que le ventre, il a été un petit peu trop rapide, et surtout, il a cru les oracles, chose que potentiellement il ne fallait pas faire à ce moment-là, ou du moins il n'a pas compris le bon truc, et évidemment, son empire s'est effondré aussitôt qu'il s'est construit. Mais donc voilà, du coup, pour l'histoire de Crésus, et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir une monnaie de Crésus. Ce qui, évidemment, Crésus a fait frapper des monnaies à son nom. Voici donc une monnaie de Crésus. Ici, c'est un hémistataire en argent, et voici une monnaie similaire visuellement. Ici, c'est un stataire d'or. Pour la description, sur la verre, vous pouvez voir un protomé de lion, et un protomé de taureau face à face. Pour le revers, vous pouvez voir deux carrés en creux, et évidemment, la verre et le revers sont l'un comme l'autre en épigraphe. Au niveau des caractéristiques, celle-ci mesure 13 mm pour 5,34 grammes, et celle-là, 13,5 mm pour 7,98 grammes. Aussi, ces deux monnaies furent frappées à la même période, soit vers 1,550 avant Jésus-Christ. Pour la rareté et le prix, l'hémistataire est classé en R2 et s'est vendu à 1,200 euros, et le stataire d'or est classé en R3 et s'est vendu à 5,700 euros. Dernière chose, ce sont des monnaies qui sont extrêmement connues dans la numismatique, et je suis presque sûr que vous en avez déjà vu soit dans un livre, soit sur internet. Mais donc voilà, ça c'était pour la minute numismatique. Désormais, on va répondre à la question, pourquoi est-ce que l'on dit l'expression être riche comme Crésus ? Alors déjà, comme je vous l'ai dit, Crésus avait vraiment énormément d'argent, il était très riche. En même temps, bon, il possédait un empire, donc forcément quand vous avez un empire, vous avez forcément de l'argent de côté. Mais ce dernier, à côté de ça, possédait une rivière orifère. Alors une rivière orifère, c'est une rivière qui, dans son sable, dans les sédiments qui se trouvent dans la rivière, va posséder de l'or. Et donc de l'exploitation de cette rivière, eh bien Crésus s'en tirait des profits assez conséquents. Et le nom de cette rivière devrait vous parler, je pense, puisque cette rivière s'appelait le pactole. Et elle s'appelle encore aujourd'hui comme ça, puisque cette rivière existe encore aujourd'hui. Donc évidemment, l'expression « toucher le pactole » provient directement du nom de cette rivière. Mais donc justement, comme Crésus avait beaucoup d'argent, il en a profité évidemment pour le dépenser et également pour le montrer. Et par exemple, il a financé la construction du temple d'Artemis à Éphèse. Donc voici le temple en question, enfin ici c'est une reconstitution, puisque le temple malheureusement n'y existe plus aujourd'hui. Et ce temple était l'une des sept merveilles du monde antique. Mais si on en revient à Crésus, ce dernier ne va pas faire que ça, puisqu'il va également beaucoup faire d'offrandes, notamment aux oracles de Delphes. Oui, ce sont les mêmes qui lui ont dit qu'il allait détruire un empire. Et donc, par exemple, il leur a apporté différents objets en or, des lingots d'or, enfin des briques d'or, mais également un lion tout en or. Et également, il a apporté plus de 3000 têtes de bétail. Donc 3000 têtes, si vous préférez 3000 vaches en fait, ou 3000 taureaux, ou ce que vous préférez. Donc ça fait déjà pas mal d'animaux, mais surtout à l'époque, ça devait faire une somme quand même assez importante. Mais donc justement, je me suis posé une question en faisant cette vidéo. Quelle est la fortune de Crésus ? Je veux dire, si on devait le comparer aujourd'hui aux milliardaires que l'on connaît, est-ce qu'il serait par exemple entre Jeff Bezos et Elon Musk ? Est-ce qu'il serait plus riche que ces derniers ? Est-ce qu'il serait peut-être juste millionnaire, juste entre guillemets bien entendu ? Eh bien, je ne savais pas, et du coup j'ai cherché sur Internet. Et j'ai cherché, et j'ai cherché, et j'ai encore cherché, et je n'ai rien trouvé. En fait, sur Internet, il n'y a pas d'estimation de sa fortune. Je me suis dit que potentiellement, peut-être que quelqu'un avait fait des recherches, avait trouvé plus ou moins des sources entre guillemets fliables, et qu'il aurait pu faire une estimation, mais malheureusement pas du tout. Donc ma question restait sans réponse. Du coup, je me suis dit que j'allais faire l'estimation moi-même. Pour ça, comment est-ce qu'on fait ? Tout simplement, vous prenez ce que la personne possédait, vous regardez la valeur de ces choses, et ça vous donne la fortune de cette personne. Je suis donc parti de la construction du temple d'Artémis, et je tiens à dire que tout ce que je vais vous montrer et tout ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes, vraiment des très grosses pincettes. Ce n'est pas une étude qui se veut sérieuse, et c'est juste ici par curiosité, et surtout pour répondre à ma question. Donc, Crésus ayant financé le temple d'Artémis, on peut en déduire que sa fortune est supérieure au prix de ce temple. Mais alors, combien coûte ce temple ? J'ai donc cherché sur Internet, et sachez que sur AliExpress, vous pouvez en trouver un pour 58€. Bon ok, je m'égare un petit peu, en réalité je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé le prix de la construction du colisée de Rome, 380 millions de dollars. C'est apparemment le coût qu'il faudrait dépenser pour en construire un aujourd'hui. Mais le colisée, ce n'est pas le temple d'Artémis. Il est certes plus grand que l'était potentiellement le temple, mais il a demandé 12 fois moins de temps pour être construit. En tenant compte de ça, je pense que le temple d'Artémis a certainement coûté au moins le double. Comment je le sais ? Aucune idée. Mais noël foi, ici ce ne sont que des suppositions, et c'est surtout pour le fun que j'ai fait ça, et ce n'est en aucun cas une étude sérieuse. Bref, si on continue sur ce raisonnement, le temple aurait peut-être coûté 760 millions de dollars à fabriquer. Connaissant Crésus et le fin stratège qu'il était, il obéissait certainement à la loi des 10% qui dit que l'on ne doit jamais dépenser plus de 10% de ce que l'on possède en une seule fois. Ainsi, en partant de ce principe, sa fortune aurait été de 7 600 millions de dollars. Voilà donc pour la fortune de Crésus. Une nouvelle fois, cette étude n'est absolument pas sérieuse, et je n'ai fait ça que pour m'amuser et par curiosité. Donc voilà pour l'estimation de sa fortune, c'est absolument pas précis. Ce n'est absolument pas fiable, je tiens à le préciser, mais je me suis dit que c'était quand même assez intéressant de trouver ça, et du moins j'étais curieux de savoir et surtout d'avoir une réponse. Donc voilà, pour la fortune de Crésus, une nouvelle fois, ce n'est pas du tout fiable, je tiens à le préciser. Mais donc voilà pour l'histoire de Crésus, j'espère que ce format des personnages historiques vous a intéressé. Si jamais vous souhaitez voir le premier épisode, je vous le mets juste ici. C'était par rapport à Avitus, l'empereur romain Auvergnat. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, et surtout, quel personnage historique vous aimeriez que je présente. Mais donc sur ce, bien sûr, et comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma boutique empire-des-monnaies.fr. Dessus, vous y retrouverez des centaines de monnaies romaines, de grecques, de féodales, de royales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Et également pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et également n'oubliez pas de partager, puisque c'est le meilleur moyen que vous ayez pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube. Et enfin, dernière chose, mais si jamais vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez Crésus dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut !